Haïti, te souviens-tu du 1er janvier 1804 ? Tu gravais ton nom dans l'histoire en proclamant ton indépendance, devenant ici la première nation post-coloniale et abolitionniste du monde. Haïti, en ce mois de janvier commémoratif, je te le dis, non, je ne célébrerai pas l'anniversaire de ton indépendance. Comment fêter quand notre terre baigne dans le chaos de l'insécurité, le sang de nos frères et les larmes de nos enfants ? Comment fêter quand la mauvaise gouvernance nous enchaîne plus sûrement que n'importe quelle domination étrangère ? Aujourd'hui, je me dresse, haïtien, pour secouer notre conscience. Nous avons échangé l'esclavage des chaînes pour un esclavage fait de corruption et d'indifférence. Il est temps de regarder autour de nous. Sommes-nous si aveugles pour ignorer que nous sommes devenus notre pire ennemi ? Haïti s'enfonce depuis des années dans une crise morale et sociale sans précédent. Alors non, je ne célébrerai pas. Je préfère l'appel à l'action, pas pour une évolution armée, mais pour une évolution des cœurs et des esprits. Que le 1er janvier soit un jour de recueillement. Il n'est jamais trop tard pour changer le cours de notre histoire. Travaillons ensemble pour bâtir une autre Haïti. Poursuivons cet appel non pas dans les rues en tumulte, mais dans le calme et la détermination de nos actions quotidiennes. L'avenir d'Haïti repose sur l'éducation de nos enfants, sur l'intégrité de nos dirigeants et sur la solidarité de chacun d'entre nous. Il est impératif de transformer notre colère en courage, notre désespoir en détermination et notre division en unité. À vous, politiciés d'Haïti, notre message est clair. Votre indifférence et votre négligence envers les besoins de vos concitoyens sont indignes de votre mandat. Vous avez été élus pour servir et pour protéger, mais vous avez failli à vos devoirs les plus fondamentaux. Nous demandons une gouvernance transparente, des dirigeants responsables et une justice équitable. Quant aux forces obscures qui cherchent à diviser et à terroriser notre peuple, ces forces qui se cachent derrière des masques, elles doivent être confrontées avec une détermination inébranlable. Leur règne de terreur doit cesser. Le monde regarde, l'histoire jugera et le peuple se souviendra. Haïti mondoblog.org – Sous-titrage FR 2021